bonjour à tous dans le cadre d'un partenariat avec la boutique globeland.com je voudrais vous montrer ce qu'on va pouvoir réaliser avec cette série de dyes que j'ai commandé chez eux donc ce sont trois dyes qui font des mandalas des napperons et que l'on peut broder parce qu'il y a des petits trous ici et vous voyez il ya un tracé qui nous permet de vous montrer en fait l'emplacement du fil vous voyez tous ces petits traits donc on va partir d'un trou ici on va venir remplir comme ça en suivant en passant dessous notre notre mapeur on alors donc pour commencer j'en ai découpé pour voir ce que ça donnait alors déjà il se découpe super bien un passage aller retour dans la machine là j'ai pris un papier nacré alors c'était des papiers de chez de chez crafter compagnon craft compagnon alors celui ci est nacré celui ci est pailleté c'est le papier neige de chez marian design celui ci c'est toujours de chez crafter compagnon un papier irisé et là par exemple j'en ai découpé dans du papier craft donc celui ci est celui ci alors là j'ai passé un petit peu de distress vintage photo dessus pour le vieillir un petit peu ça fait c'est un petit dégradé sinon vous pouvez en faire sur du blanc aussi et puis les ancrer ou sur n'importe quel type de papier voyez ancré je trouve que ça fait plus joli que naturel mais après ça dépend du rendu qu'on a besoin donc là ils sont tous à broder nous on va on va en faire un donc on va faire le papier neige ce que j'adore pour noël c'est très très sympa et également vous pourrez remarquer qu'ici on peut relever cette petite partie là tout autour pour faire un petit petit effet 3d et là également ça se relève les petites pétales du centre alors on va commencer par prendre du fil moi je suis pas trop couture vous le savez c'est pas ma tasse de thé comme on dit mais bon des fois j'aime bien faire des choses quand même à la main comme ça pour pour faire d'autres effets et puis se faire plaisir donc là j'ai une bobine de fils à broder c'est pour la carterie j'en avais dans la boutique avant donc il ya plusieurs couleurs là je vais partir sur une couleur un petit peu doré rouille cuivre et marron donc je vais enfiler l'aiguille et faire une longueur comme ceux ci à peu près une trentaine de centimètres par contre je vais le mettre en double je vais le mettre en double parce que déjà il est très fin et sinon il va falloir que je passe dix fois dans le dans le trou là et puis ça va un petit peu me saouler parce que ça demande quand même un petit peu de temps donc là j'ai fait un noeud et j'ai mes deux fils ensemble donc je vais commencer par exemple par cette pointe donc je vais passer ici dans le premier trou ici je verrai alors je vais pas tirer à fond puisque le noeud il va ressortir par le trou je vais aller par exemple sur le trou de dessus et là une fois que je suis ici à l'arrière je vais passer dans mon double fils pour pouvoir maintenir le fils ensemble et je vais tirer comme ça et je le file comme ça qui est à l'arrière alors je vais le maintenir parce qu'il risque de glisser de repasser par le trou et là je vais revenir dans mon trou derrière le premier et je vais repasser dedans alors là pour cette pour comment dire ce ce fils qui est fin même s'il est en double je vais passer deux fois dans le même trou alors là bas je vais me déplacer je vais faire celui d'à côté et je vais revenir toujours dans le même trou de départ en fait je peux le faire deux fois d'affilé dans le même trou ou une fois partout et revenir une autre fois bon c'est ce qu'on va faire donc là je passe attention là je suis pas passé au bon endroit non qu'est ce que j'ai fait là je suis passé là dedans déjà ça commence à ça y est faut de la patience ça je vous dis que c'est comme la broderie en fait c'est selon donc à chaque fois on repasse derrière oui on a le même motif derrière et devant bon le derrière on le verra pas c'est pas grave et là maintenant que je suis là avant d'aller de l'autre côté je vais repasser un coup dans le premier trou je tire mon fils quand même je vais repasser là et revenir encore dans le deuxième et ainsi de suite deuxième trou j'ai mon noeud qui a glissé un petit peu alors le faire repasser l'arrière alors des fois ça se prend un peu dans les dans le bord du du daïs il ya un peu plus de doré à cet endroit sur le fil voilà vous avez compris le principe vous remplissez vous passez deux fois dans chaque trou c'est pas c'est pas sorcier vraiment juste de la patience après si vous avez un fil plus gros plus épais forcément ça ira plus vite là c'est parce que c'est du fil pour la pour broder les cartes et qu'il est il est irisé il est dégradé voilà c'est j'aime beaucoup le l'aspect du fil voilà là je suis passé donc deux fois dans chaque trou maintenant ici là je peux faire une je peux continuer descendre ici et faire une petite croix faut tendre un peu le fil faut maintenir à l'arrière le fil quand vous quand vous passez votre fils pour qu'il soit tendu c'est plus facile que s'il se détend surtout que là c'est un fils qui glisse pas mal et vous passez deux fois également parce que le fil est fin si on veut voir quelque chose du motif voilà là je pense que mon enfilé là elle est j'arrive à la fin donc je vais arrêter derrière sinon après je pourrai plus voilà je vais passer derrière ici dans le dans le fil je vais passer deux fois on peut repasser comme ça dans le fil encore pour bloquer le nœud allez je fais encore une petite fois et après je pourrai couper je repasse dans le nœud comme ça je le reprends en même temps et je tire et là je vais simplement couper je vais laisser deux millimètres et ça suffit et là on voit on va pouvoir continuer donc en la petite croix ici ici pareil vous vous mettez là et vous remplissez comme ça donc toute cette partie là ici vous pouvez le faire en deux aussi si vous voulez un petit enfilage comme ça et vous faites tout le tour comme ça une fois que vous avez tout fait on va se retrouver pour monter une carte je vais vous montrer ce que ça donne alors une fois que c'est fini regardez comme c'est joli voilà moi je trouve que ça c'est original ça donne un bel effet et sur le papier neige ça se découpe vraiment très bien c'est d'ailleurs il n'y a pas de problème là j'ai mis qu'un fil un petit peu argenté rosé un peu bleuté les teintes sont légèrement nuancé et sur du sur le craft ancré vous voyez ça donne bien on peut relever ici les petites parties de pétales mais moi je vais coller des choses dessus en fait on va faire deux petites cartes de noël alors donc j'ai des fonds de cartes vers comme ceci n'a créé toujours de chez crafter compagnon ça c'est un reste de papier de chez craft o'clock sur les c'était un noël bleu je me rappelle plus non parce que ça commence à dater et bien par exemple cette carte là on va pouvoir la mettre en fond et travailler soit avec une couleur craft comme ceci et décorer ensuite on peut également mettre le papier nacré bleu on va mettre le papier neige dans ce sens à l'horizontale vous pouvez le placer comme vous voulez on a nos motifs ici qui suivent donc la déco va être très sympa facile à faire et ensuite on va pouvoir utiliser alors j'ai mes petites découpes j'ai fait des découpes à l'avance vous savez quand il me reste des papiers nacré pailletés et tout des petits bouts ben je garde tout dans une boîte et après je les je fais des planches de découpes avec les dyes de flocons de sapins de tout ce qui est noël par exemple avec tous ces temps là et ensuite je les mets dans des boîtes par couleurs dans les petites boîtes par couleurs par exemple tous les bleus tous les tous les rouilles tous les verts et ça me permet de piocher comme ça dedans pour vous venir faire mes cartes j'ai pas au dernier moment aller faire mes petites découpes à il faut une petite découpe bleue à une fois une blanche donc je vais piocher comme ça ce que je voulais vous montrer aussi c'est par exemple si vous mettez du craft là c'est un fond noël mais on peut mettre aussi des fleurs là une petite fleur pétale comme ça et une petite rose rien que poser dessus c'est juste pour vous montrer l'effet que ça fait si vous voulez faire une carte autre que que de noël ou de fête et bien vous pouvez utiliser les dyes comme ça avec des fleurs regardez c'est joli rien que tout seul comme ça même pour faire un tag décorer un tag je trouve que c'est joli alors vous avez cette option là moi ça va être comme ça je vais mettre ici donc mon aperon à l'horizontale je vais le mettre comme ça à l'horizontale ensuite je vais mettre je vais mettre dans le coeur des petits flocons alors pas très gros parce que je voudrais quand même qu'on voit les broderies qu'elles sont à cacher par exemple ici je vais coller celui ci en décalant un petit peu les branches pour voir la broderie c'est quand même important on s'est donné du mal et ensuite par exemple je vais rajouter avec une petite mousse 3d une un petit peu plus pailleté aussi comme ça un peu rouille ça c'était la collection de chez crafter compagnon de papier ça je vais pouvoir mettre ici ce que j'ai aussi des petits des petits rennes on va coller un jeu je pense qu'on va le faire ensemble là j'en ai un bleu grand ici j'ai un petit là j'ai la maman avec son petit j'aime bien alors après justement avant de coller placez vos éléments là par exemple je m'aperçois que ce dice dépasse sur mon aperon donc je vais peut-être le tourner dans ce sens pour voir davantage mes sujets voilà sans cacher toute la broderie finalement il va se retrouver un petit peu un petit peu en biais comme ça ça va ça va le faire et puis après on glissera si on veut des petits des petits flocons dessous ou sur les bords on va rajouter des petits éléments on pourra mettre des sequins également donc là on va coller donc je vais en prendre une autre pour laisser mon modèle ici donc mon fond de carte à l'endroit c'est mieux je vais ancrer le bord de cette carte là donc c'est la même et je vais la coller sur mon fond de carte déjà rien que le sujet de la carte là le motif est magnifique je trouve alors attention avec la colle ça glisse quand on appuie dessus donc replacer là bien à l'horizontale donc là je vais venir coller celle ci alors j'aurais pu mettre aussi des mousse 3d mais bon comme je vais en mettre sur les flocons je vais pas mettre de la colle partout quelques points ça va se maintenir de toute façon ça ira pas tout coller je vais mettre donc ce flocon à plat au centre et pour le reste je vais le faire avec des mousses des petites mousse 3d là j'ai du 2 mm oui le 3 mm c'est un peu épais je vais prendre du 2 mm et là je vais venir par exemple coller le petit flocon du milieu je vais coller mes petits rennes j'adore ces papiers nacrés pailletés je les trouve tellement beau et du coup on gâche rien avec les découpes comme ça c'est vraiment un c'est super il n'y a rien qui se perd la maman par ici elle regarde derrière son petit ensuite on va mettre j'ai aussi des sequins couleur cuivre j'ai également de chez pican fils c'est ce qu'un avec de noël avec des étoiles des toutes petites étoiles donc il y en a des perles de pluie il y en a des argentés donc ça peut aller avec également il y en a des bleus dans les tons bleus le tout c'est que j'ai pas envie de mettre du bleu flashy donc pour les coller on va prendre on va prendre le petit glossy et de chez lowphone et on va mettre des petits points là où on va vouloir coller des sequins vous prenez votre petit votre petite pican tool pican tool et là par exemple je vais venir mettre une une étoile je vois pas trop bien aujourd'hui il pleut c'est c'est pas terrible au niveau du temps une petite étoile après ça va devenir transparent donc ça ira je vais mettre de ces beaux sequins tiens je vais le mettre au centre ici couleur un peu un peu bronze bien ça tous les tous les petits résidus de doré se sont collés au plat sur le pican tool et on peut mettre bas des petits je vais rajouter un par là encore par ici ici toi à côté du flocon qu'est ce qu'on peut rajouter j'avais aussi des sequins bleus mais ils sont un petit peu un petit peu flash il a un petit peu flashy pour ça je vais pas les mettre sur cette carte si je vais pas rajouter grand chose en fait c'est déjà c'est mignon comme ça peut-être un petit flocon bleu par là le fait d'avoir ah ouais c'est mignon le fait d'avoir le papier neige déjà c'est tellement joli en soi puis la broderie quelques flocons voilà un fond de carte et le tour est joué voilà ça vous fait une jolie carte j'allais dire vite réalisée hormis la broderie quand même parce que ça prend un bon petit moment mais vous pouvez faire ça devant la télé le soir avec une un bon éclairage quand même donc voici pour cette carte on va la garder de côté on va la laisser sécher et on va en faire une autre avec la couleur craft donc là je vais ancrer et coller celle ci donc sur le site globeland vous avez 10% de remise avec le code 10 bridge je voulais je voulais mis en barre d'infos je le mets en barre d'infos si vous voulez voir les petites vidéos de des produits de globeland que j'ai que j'ai utilisé pour faire des tutos ou les hauls le déballage du colis de chez globeland dans la petite loupe sur la sur la chaîne youtube scrap merveilleux mais vraiment sur scrap merveilleux vous avez une petite loupe vous tapez juste globeland et il va vous sortir toutes les vidéos où j'ai utilisé des produits globeland voilà comme ça vous serez informés alors ici par exemple celui ci qui est brodé dans les grilles bleues mais j'ai envie de le mettre sur cette carte je trouve que ça va bien aller aussi le craft ça ressort bien après le bleu c'est pareil il ya le nacré un nacré c'est joli aussi j'en ai une autre j'en ai une on va en faire une autre dans les bleus celui ci c'est un napperon plutôt rond il n'est pas brodé il n'est pas brodé tant que j'y suis autant que ça sèche alors je vais coller le napperon qui n'est pas brodé pour faire une autre une autre fantaisie sinon j'aurais pu le broder en blanc avec un fil plus gros par exemple là bas c'est pour les personnes qui n'aiment pas la broderie on va même le coller avec des mousses 3d ce sera plus intéressant je vais en mettre que sur les pétales du centre ici comme ça ça me permettra de glisser des flocons dessous là c'est sympa aussi avec de la hauteur donc du coup pour la petite fleur on va pas la mettre ici puisqu'on va rester quoi que ça pourrait le faire parce qu'on a beaucoup de fleurs ici sur le motif de la carte donc on pourrait mettre des fleurs ici ce serait pas gênant voyons sur celui ci on n'est pas mal là et en fait il y a marqué décembre calendrier janvier février mais moi il ya des branches de sapin ça pourrait être pour une autre occasion que pour un que pour les fêtes mais dans ces cas là il faudra pas mettre des flocons faudrait mettre autre chose bon pour l'instant j'en ai pas j'ai rien d'autre sous la main donc on va hop là travailler avec une petite déco comme ça donc on va les coller avec des mousses il pleut il pleut aujourd'hui je sais pas si vous entendez la pluie derrière moi mais on n'y voit rien il pleut en plus c'est l'automne ça y est on pourrait mettre au milieu ah oui ce serait pas mal ce serait le centre du non allez je vais le laisser par là celui-là tiens je vais le mettre par là celui ci je vais coller de travers ah voilà je vais mettre ici un là qu'est ce que j'ai j'en ai un petit bleu mais il est très flachouille celui ci oh non ça flache trop j'en ai encore quelques-uns là alors j'ai un petit sapin aussi hop on va tout sortir tac 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 j'ai des étoiles comme il ya une étoile ici on peut utiliser aussi une étoile et là j'ai un petit sapin je pourrais laisser que le sapin ou le sapin alors là faut réfléchir un petit peu le petit le petit renne et le sapin ou le sapin au milieu non pas du tout non plus je pourrais le mettre par là il faut calculer comment on veut mettre les choses sinon je mets pas du tout de sapin tiens j'ai un petit bleu pailleté là une petite renne pailleté je vais plutôt mettre lui parce qu'il ressort pas beaucoup le blanc le gris beige là ils sont dos à dos donc ça va pas allez je vais mettre celui ci le pailleté et on va s'amuser avec les flocons alors celui ci est très gros je veux pas cacher tout ce que j'ai brodé sinon ça serait bien dommage par exemple je vais pouvoir attaquer avec celui ci un rouille un rouille un rouille par dessus là je peux rester que dans les bleus et blancs et ici je vais mettre un petit peu plus de marron ah oui ça me plaît allez hop on colle on colle on colle on va rajouter des petits je vais cacher la mousse essayant de déformer un peu celle ci elle soit cachée je vais rajouter un petit flocons là on va faire un petit ensemble de flocons qu'est ce qu'on a d'autre celui ci il a déjà ce qu'un bleu si on va le garder pour ici peut-être on verra l'inspiration au moment venu je vais rajouter un flocons ici il est beau celui ci c'est peut-être dommage de le cacher ton sur ton ton sur ton je vais le garder pour ici je vais le garder pour ici je fais deux cartes en même temps c'est pas mal c'est l'usine je vous dis c'est l'usine qu'est ce qu'on peut mettre encore j'en ai dans des en fait c'est pas vraiment gris ni blanc ni beige c'est un peu c'est même pas champagne je sais pas comment dire c'est un gris et il y a un gris presque top je vais le caser là je vais mettre une petite étoile ici qu'est ce qu'on a comme couleur là c'est du bleu 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 un petit doré sympa je vais mettre que des bleus bleu Merci. Bon, c'est pas mal comme ça, je vais rajouter des sequins, ah oui j'avais celui-ci avec du gris aussi, et un petit sequin, où c'est que je vais le placer celui-ci ? Tac, 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 par là, tiens, très bien, hop ! Alors, on va passer au sequin, alors, qu'est-ce qu'on a ? Des petites étoiles, au milieu ici je vais en mettre un pour cacher la mousse, petite mousse, par là je vais en mettre un là aussi, ou une petite étoile, quelque chose que je vais trouver là-dedans, qu'est-ce que je vais mettre ? Ah, il y a des petites perles de pluie, je dis petit, c'est gros ça, je sais pas si ça va tenir, si ça va tenir, mais il faut attendre que ça sèche en fait, ah ouais, c'est joli les perles de pluie. Hum hum ! Ok. Ah non, je ne veux pas se violer là, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux la petite étoile, elle est lourde celle-ci, voilà, après on peut aussi rajouter du gel pailleté et de la neige si on veut, moi je ne vais pas en mettre là, ça suffit, je pense que c'est bien comme ça, c'est suffisant, petite perle de pluie là, c'est sympa, bon faut attendre que ça sèche, mais voilà, c'est Naperon, un petit peu style mandala, c'est super joli, ici qu'est-ce que je vais rajouter, des petits sequins, parce que c'est un peu, c'est, je ne sais pas, il manque un petit quelque chose là, des sequins je pense, je vais rajouter par là, je vais rester dans cet alignement là, où je vais mettre des petites choses par là, vous pouvez mettre des dots aussi, je vais mettre une grosse étoile grise, comme on a de l'argent, tac, bon, je ne vais pas en rajouter beaucoup plus, la broderie ça rend bien, c'est joli, c'est fin, là je n'en ai pas mis trop, si j'ai quand même rempli tout ce qu'il y avait à remplir, du coup c'est plus léger que la première carte, on a le flocon blanc, le carré, celui-ci, il y a beaucoup plus d'emplacements à broder, maintenant vous n'êtes pas obligé de tout broder non plus, bon voilà, ce petit tutoriel est terminé, donc n'oubliez pas d'utiliser votre code, votre code réduction, si vous voulez commander ces dies sur globeland.com, vous avez 10% de remise, avec le code 10BRIG, avec le B en majuscule, et RIG comme Brigitte, c'est moi, Brigitte de Scrape Merveilleux, qui vous souhaite une très bonne journée, et qui vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...